Ok, donc là, allez, j'ai fini le DLC, j'ai tué tous les boss principaux du DLC, donc je rappelle je suis en New Game Plus 11, donc oui, je sais que le niveau de difficulté s'arrête au New Game Plus 7, et là, du coup, je suis revenu dans le jeu, donc j'ai tué Melina, Malenia, excusez-moi, Malenia pour récupérer la pierre de forge et ses runes, parce qu'elle en donne beaucoup, et du coup, écoute, je pense que je vais avancer vers le... enfin, pas là, je vais pas tout faire là, mais je vais relancer un New Game Plus pour nettoyer le DLC complètement, faire toutes les quêtes annexes des PNJ, et après, je pense que ça ira, voilà. Donc là, ce que je veux faire, c'est tester le bouclier, ça fait très longtemps que je voulais tester ça, de taper avec le bouclier uniquement, alors je sais que c'est pas adapté à toutes les situations, mais voilà, ah putain, j'ai complètement oublié par où il faut passer. Donc, ah ouais, Farumazulox... Ah oui, c'est vrai, il y a le dragon, ici. Ouais, tu vois, rien que déjà, alors, bah voilà, ça va être un bon test. Ouais, interrompu, interrompu. Il faut vraiment qu'on puisse mettre pause dans ces jeux-là. Ça, comme je dis souvent, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent leur délire From Software avec ça. C'est bon, on a compris, c'était marrant dans Darsus 1, dans Darsus 2, ouais, c'était marrant au début. Ah ouais, on peut pas mettre pause parce que la difficulté, comme ça, t'es tout le temps impliqué. Ouais, 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 vas-y, c'est bon, c'est bon. On a compris, maintenant, arrêtez ça, quoi. Arrêtez ça, tu vois, comme le fait de jouer ensemble online, vous faire toute une gymnastique. Pareil, c'est bon, c'était marrant au début. Maintenant, c'est bon, on a compris, facilite le système, quoi. Donc, alors, le but, c'est d'utiliser le bouclier. Alors, on voit que ça fait des dégâts, hein. On voit que ça fait des dégâts. Voilà, viens, viens par là, mon grand. Viens, viens, viens par là, voilà. Est-ce que j'ai mis du saignement ? Eh oui, j'ai mis du saignement sur le bouclier. Alors, je vais le laisser venir pour ne pas alerter toute l'asthma-là. Après, j'ai quand même mis une arme, hein, et... Tu vois, et là, il approc le saignement. OK. Alors, je vais quand même... Euh... Ouais, je vais quand même éliminer... Non, je l'ai mis à droite. Je vais quand même éliminer lui. Ah ouais, d'accord, ça a balayé tout le monde. Ouais, tu vois, c'est ces trucs-là qu'il faut voir. Tu vois, là, c'est... Ça, c'est des choses du DLC, enfin, la lumière de Mickaël, hein. Parce que les boucliers ont des stats d'attaque, hein. Tu vois, là, on voit en attaque physique, hein, 298, hein, ce qui est très bien. Tu vois, il a du scaling sur de la force, sur l'ésotérisme. En l'occurrence, là, mon ésotérisme n'est pas très fort. Euh... N'est pas très... J'ai que 28 en ésotérisme. D'ailleurs, je vise 53. Euh... Faudrait que je les mette, d'ailleurs, hein. Tu vois, vu que le bouclier scale sur l'ésotérisme, hein, autant mettre l'ésotérisme. Tu vois, là, j'ai l'attaque chargée. Surtout, la particularité, c'est que quand je fais ça... Ça m'étonne que ça l'ait pas mis au sol. C'est que je suis protégé, en fait, pendant l'animation, en fait. Évidemment, hein, vu que c'est le bouclier des empreintes, hein, c'est un des boucliers qui a la meilleure... Euh... Le meilleur... Le meilleur équilibre du jeu. Euh... Par contre, en fait, euh... Alors, pour être précis, le bouclier qui a le plus d'équilibre, en vrai, c'est celui-là, hein, le pavois en vert de gris, qui a 90 en garde. Contre, euh, contre, euh... 77. Non, attends. Non, en fait, il a pas 77. Là, il a 77 parce que je lui ai appliqué une cendre de guerre. Si je lui enlève la cendre de guerre... Tu vois, si je mets aucune amélioration... Tu vois, il a 86. OK. Donc, après, je peux lui mettre... C'était lequel ? C'était le fracas, ou le coup ? Merde, c'est le fracas. Euh... Si je lui mets une cendre de guerre, euh... Tu vois, là, on voit que, tu sais, la garde échange. Là, à droite, tu vois. Euh... Voilà. Et quand j'applique un état, en l'occurrence le saignement ou autre... Ah, par contre, occulte, il a 84. Ouais. Pourquoi occulte ? Occulte, c'est quoi déjà ? C'est le scaling sur la foi ou l'ésotérisme. Non, c'est l'ésotérisme. Donc, tu vois, là, il garde une bonne garde. Bon, il faut voir, tu vois. Il faut voir. En l'occurrence, en fait, pourquoi je mets du sang ? En fait, déjà, c'est pour tester. Voilà. Et c'est surtout pour... Ben, pour voir, en fait. Parce que ça met... Le coup de bouclier met beaucoup de coups, tu vois. Tac, 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 tac. Tu vois. Tu sais, ça met beaucoup de coups, tu vois. Après, derrière, tu vois, là, ça pète. À partir du moment où ça met à terre, c'est que ça marche bien. Parce que j'ai mis en... J'ai mis l'emblème de Karya qui consomme moins de mana quand je fais une compétence. Et le fragment d'Aix-en-leur pour faire plus de dégâts de compétence. Et Exultation du saigneur du sang pour exploser les dégâts quand je fais du saignement. Ok ? Vas-y, amène-toi. Voilà. Ah ouais, par contre, évidemment. Je fais une attaque chargée à la relever, tu vois. Donc, ouais, c'est pour ça que je lui mets le sang. Mais je me dis que peut-être que dans ce genre de condition-là... Oh là là, ça, c'est magnifique, ça. Il a tout esquivé. Tu vois. Il s'empale dedans, quoi. Là, dès que je suis à mi-distance, hop. Tu vois, ça me protège, quoi. Ah, mais c'est surtout, c'est que ça meut au sol, quoi. Donc après, il faut faire attention aux ennemis qui bougent beaucoup, quoi. Il faut quand même bien l'utiliser. Sachant que quand je tiens le bouclier à deux mains, je peux toujours me protéger, hein, avec L1. Voilà, hein. Je peux le laisser s'empaler dans le bouclier et après, je contre-attaque comme ça, quoi, tu vois. Donc, bon, c'est évidemment un petit coup de main à prendre. Tu vois, là, je me protège, là. Boum, il s'empale. Et là, après, boum, je le mets au sol. Mais tu vois, là, le saignement ne proc pas si rapidement que ça. Tu vois, boum, il s'empale. Et là, là, j'ai pas eu de chance. Ah, là, on s'est télescopé, quand même, hein. Ah, ils veulent pas se laisser faire, hein. Tu vois, ils les stun, hein, aussi, hein. Comme n'importe quel coup. Puis ceux, ils sont pas faciles, hein, eux, hein. Ils sont vraiment pas faciles, les salauds. Merde. J'avais n'importe quoi. Allez, viens. Oui, 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 je te proc. Je t'aggro, plutôt. Ah ouais, il y a même aussi... Mais pourquoi tu me l'as délooké ? Ouais, puisqu'il était dans le décor, c'est pour ça. Ouais, par contre, on se télescope beaucoup, hein. Comme d'hab, hein. Comme d'hab, hein. Le moteur du jeu, hein. Tu vois, là, typiquement, là, il s'est empalé sur mon bouclier qui était... Qui était truc. Alors, là, je vois, par contre, que le saignement ne proc pas systématiquement. Le saignement ne proc pas systématiquement. Alors qu'il met plusieurs coups. Bon, très bien. Donc, c'est bon à savoir. Peut-être que le saignement, c'est pas une solution. C'est pas grave. Tu vois, là, si je le mets en qualité, là, j'explose les dégâts que je fais. Ou je peux mettre autre chose, quoi, tu vois. Là, en l'occurrence, si je mets, donc, qualité, donc, je fais plus de dégâts. Ok, très bien. Par contre, là, là où je vois un potentiel, c'est comme il met plusieurs hits, comme il met plusieurs coups. Je peux éventuellement mettre le talisman qui fait plus de dégâts. Alors, soit qu'il restaure des PV, soit qu'il augmente, voilà, les dégâts quand je fais plusieurs coups. Soit qu'il augmente la puissance des attaques successives. Soit je peux mettre ça, ou soit... Ouais, 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 vas-y, on va essayer ça, hein. Ouais, donc ça fait masse, masse de dégâts, quoi, tu vois. Parce que là, regarde, en haut à gauche, les stats, là. Ouais, tu vois, et là, j'ai l'OA rouge, donc là, ça veut dire que pendant un moment, je fais plus de dégâts. Tu vois, et là, en une charge, là, je l'ai tué, là. Ah mince, là, dommage, là, l'animation n'a pas été... Hop, là, il m'a surpris, là. Tu vois, hop, là, il s'empale, et là, attaque chargée à la refée. Merci, au revoir. Ouais, tu vois, là, ça le tue, là, je l'ai tué plus rapidement. Ce qui est logique. Ouais, dès qu'il est calé, mon perso, là, il est en garde, quoi. Mais par contre, il y a beaucoup de télescopage, hein. Putain, ça, c'est terrible, hein, dans le jeu. Ce manque de précision. Ouais, tu vois, là, l'animation a été un peu lentement. Du coup, là, je n'ai pas le saignement, mais par contre, je leur fais plus de dégâts. Voilà. Ok, donc ça, c'est une manière de jouer comme une autre. Et tu peux pousser le truc, hein, avec des centres de guerre qui augmentent ta poise. Donc, ce qui fait que même si tu te prends des dégâts, ton animation n'est pas interrompue, par exemple. Tu vois, tu peux faire ce genre de choses-là. Mais par contre, là, il y a le dragon. Et là, le dragon, du coup, j'ai utilisé le grand katana chasseur de dragon. Ok. Là, pas besoin de bouclier. Alors, lui, je le faisais... Ah, mais tiens, mais lui, je ne l'avais pas fait à la comète d'Azur, lui. Quand il atterrit. Je peux le faire à la comète d'Azur, lui. Oh, wow. Ouais, si, si, j'avais fait à la comète d'Azur. Bon. Bref. Je vais mettre... Ouais, putain. Ouais, 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 la comète d'Azur, hein. Lui, je l'avais fait à la comète d'Azur, ce cheval-là. N'importe quoi. Alors, je vais garder ça. Ça, non. Alors, là, non. Je vais remettre mon endu. Et ici... Alors, c'est vrai qu'on peut faire du saignement, mais là, ce n'est pas ce que je vais viser. Ce que je vais viser, c'est les runes, tout simplement. Parce que ces dragons, de mémoire, ils donnent beaucoup de runes. En fait, ce que je ne sais plus, c'est si j'utilisais le... Ouais, 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 ouais. Il y a pas mal de choses, là. Ouais, attends. Oh là là. Enfin, il y a trop de choses. Attends. Alors, on va mettre... Je vais mettre celui-là. Donc, il draine les PV. Mais qui améliore l'attaque. Alors, je ne peux pas invoquer contre lui, hein. Donc, du coup, je vais mettre... Les attaques magiques. Pour lui faire le souffle du dragon. Ou sinon, je vais briser sa posture. On va essayer de briser sa posture, plutôt. On va faire ça. Dans les sorts, on va garder la congélation. Le souffle putréfié. On va garder ça. Euh, ouais. Alors, là, je ne suis pas sûr sûr de... Ce que j'ai préparé. Mais du, ce dragon-là, en fait, quand il atterrit. Parce qu'il arrive, là, comme ça. Et en fait, je dessousais la comète d'Azur, en fait. Pour tester. Ah, je peux invoquer. Attends, attends. Attends, avant qu'il arrive. Ah, mais si je peux invoquer. Ah, ben non. Je vais mettre le salut... La fiole qui... Je vais mettre... Alors, la posture, les PV. Alors, je vais plutôt mettre ça. J'ai enlevé les PV, drainé. Et je vais mettre, voilà. Augmente les attaques des esprits. Ok. Et je vais faire la mimique. Comme ça, on sera à deux épées tueuses de dragon. Comme ça, on va proc le saignement. Voilà. Je vais faire ça. Alors, d'abord, il faut que je consomme. Voilà. Et lui, il faut que je mette la patte de saumur. Parce que de mémoire, il donne beaucoup de ruines. Voilà. Et là, il va arriver, là. Tu arrives ou pas ? Voilà. Voilà, la flamme spectrale. Je ne lui fais pas énormément de dégâts. Je ne lui fais pas énormément de dégâts. Ouais, hein. Je me suis pensé lui faire plus, hein. Ouais, ça, ça ne fait pas de dégâts, cette attaque-là, là, avec ses ailes-là. Ça fait du vent. Donc, tu vois, là encore, une armure du DLC avec une arme du DLC appliquée dans le jeu. De base, hein, je pense que ça va être ça qui va être amusant, maintenant. Sachant que je n'ai pas tout loupé, hein, du DLC, hein. Alors, on ne bouge pas. Ah, merde. Il a mis bien d'éclairs, là. Alors, je suis pris la patte de saumur, parce que je crois, de mémoire, il donne beaucoup de ruines. Ah, mais déjà, il donne, non, il ne donne pas beaucoup de ruines, bon, ok. Bon, déjà, voilà, il donne une paire de forge de dragon ancien. Là, je suis, entre autres, ici pour ça. Donc, voilà, ouais, donc, ça permet de... Ça ouvre le champ des possibles sur énormément de choses, hein, vraiment. Oh là 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 là. Mais il faut que je change de jeu. Il faut que... Ouais, là, je me dis, vu que j'en ai fini avec le DLC... Non, il me reste quand même des choses à faire, hein. Comme j'ai dit, en fait, c'est de relancer un new game plus pour refaire le DLC. Avec pour ambition de faire toutes les quêtes des PNJ. Je pense que j'aurai le temps de faire tout ça avant que Wukong sorte. Et dès que Wukong y sort, c'est bon, je désinstalle le dead ring et merci, merci, au revoir, tu vois. Voilà. Je pense que ça va se faire comme ça. Tu vois, là aussi, la lumière de Michela, tu vois, ça, cette attaque-là, oh là là, elle va être tellement utile sur tellement de points, quoi. Bon, ça et ça, l'abattage sanglant, hein, c'est un classique, hein. Évidemment. Non, il y avait un item ici. J'ai oublié lequel, mais il y avait un item ici. Farou Malous. Non, ouais, il y a un grand muguet. Voilà. Mais il est dur à aller chercher, parce qu'il y a toute cette smala à affronter, là. Je m'en rappelle. Donc, on va remettre mon bouclier, là. On va remettre mon bouclier, et après, après, c'est bon, ça va aller. Voilà, on met le bouclier, on garde l'armure, hein. Après, tout, elle fait plus de dégâts, hein. Ça va dans le sens, hein, de ce que l'on veut. Euh, augmente la puissance des attaques successives. On se met comme ça. Voilà. On va voir lui, surtout que là, je sais ce qui m'attend. Donc, ça va être, on va dire, en plus guillemets, plus facile. Mais je me dis, hein, tant qu'à faire, hein, si je veux vraiment optimiser ça, autant mettre mes 53 en ésotérisme. Ouais, tu vois, là, sur une charge complète, je le tue, quoi. Ce qui n'était pas le cas quand elle était en saignement. Et j'ai plus de garde, si je dis pas de bêtises. J'ai, euh, ouais, j'ai 84 en garde, ouais. Ouais. Et donc, ici, c'est dur, hein. Ici, c'est dur parce que t'as celui qui fait des incantations, là. Alors, est-ce que lui, je peux le sneak ? Voilà, c'est lui qui est dangereux. Ouais, tu vois, voilà. C'est lui qui est chiant, en fait. Parce qu'il fait ces incantations-là. En fait, d'abord, je vais tuer lui. Et après, je m'occupais de l'autre, là, ouais. Les trois, là, ensemble, ils sont relous. Mais c'est là que, tu vois, c'est là qu'il faut utiliser la lumière de Mikella. Voilà, on utilise la lumière de Mikella et puis les problèmes ne sont plus. Voilà. Bonjour. Au revoir. Ah, dommage, dommage qu'il soit pas mort. Oh, comme par hasard, il a pas... Bouclier contre bouclier. Je peux pas test, les mecs de test. Voilà. Ah, c'est fun. C'est fun, c'est fun, fun, fun. C'est fun, 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 ce jeu, bon sang. Donc ça, ça faisait longtemps que je voulais me faire un truc au bouclier, et vu que moi qui joue autant au bouclier, je me dis, mais pourquoi j'ai jamais utilisé un bouclier comme arbre ? Parce qu'il y a des boucliers, hein, alors que j'ai pas encore gonflé. Et merde. Si c'est dangereux, ouais, parce que là, il y en a un autre, là, il y a un autre incantateur. Ouais, on peut passer par là. Hop. Parce que j'ai les boucliers... En fait, là, ce qui me motive à faire ça... Attends, je vais le montrer après, parce que là, j'ai peur qu'avec ces éclairs, il puisse me tuer. Ouais, tu vois, il peut me viser d'ici, ouais, c'est bien ce que je pensais. Tu vois, il peut me viser d'ici, là, ouais. Il peut me viser, il peut me viser. Alors qu'il est tout en bas, ouais, ouais, lui. Ça va être très problématique, ça. Putain, ils sont relous, ces incantateurs-là, hein. Ah ouais, ils sont hyper relous, hein, vraiment. Est-ce qu'il est en bas, là ? Il est quelque part... J'ai l'impression qu'il m'a oublié, tant mieux. Donc là, lumière de Michaela. Merde, le décor. Calme-toi, 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 calme-toi. Voilà, merci. Ok. Je profite tant que l'autre m'a oublié. Voilà, bonjour. Voilà, merci. Sachant que je ne suis pas obligé d'avoir le bouclier à deux mains, hein. Je peux le faire à une main, hein, le truc, hein. Donc, c'est-à-dire, je peux avoir mon katana en main droite et le bouclier, là, faire le fracas du bouclier en main gauche, hein. Je ne suis pas obligé de l'avoir à deux mains, hein, le bouclier. Voilà, le grand muguet murtifiant, ça aussi, j'en ai grave besoin. Là, je le prends à deux mains, voilà, parce que c'est fun, mais je ne suis absolument pas du tout obligé de le prendre à deux mains, hein. Je peux le prendre à une main, hein. Ah là là, ça, ça m'énerve, ça. Donc, je peux complètement le faire à une main, hein, le bouclier, hein. Ce n'est pas obligé de le prendre à deux mains, hein. Voilà, tu vois, boum. Voilà. Là, je vais le prendre à deux mains, parce que c'est marrant de mettre des coups qui est comme ça, quoi, tu vois. Ouais, il y en a un autre encore, hein. Ah, ici, c'est dur, hein, de toute façon. Ici, c'est balèze. Alors, je vais le tuer. Il est où ? Il est là, voilà. Non, c'est lui, si, c'est lui. Voilà, c'est très bien. Ah, lui, il n'a rien vu, rien entendu. Ah, toi, tu es magnifique, hein. Toi, tu es le meilleur, euh, tu es le meilleur garde qui puisse exister, hein. Tu vois, après, là, ouais. Ah, quand même. Il y en a un autre, là, il est là, non ? À moins qu'il ait bougé, non ? Il a bougé avec toute cette agitation. Voilà. Bon, OK. OK. Après, il faut prendre l'ascenseur, tout ça, ouais. Ici aussi, c'est une sacrée zone, hein. Et donc, en fait, ce qui me motive à faire ça, c'est pourquoi j'ai pris le bouclier à deux mains, c'est parce que j'ai ces deux boucliers-là, qui, eux, pour le coup, sont issus du DLC. Bouclier des stocks de carré, bouclier du duel, OK ? Et donc, euh... Donc, c'est un bouclier qui est déjà magnifique. Donc, qui... fait des stocks. OK. Tu vois, là, c'est l'attaqué R2, tu vois. Donc, ça, c'est... Ça, c'est sa compétence, hein, qui est un peu naze comme ça. Par contre, je peux... Ouais, je peux la modifier. OK. Et du coup, je peux imposer, voilà, mon fracas de bouclier. Donc, là aussi, que je peux mettre en 100, en saignement, ou en caisse, tu vois. Tu vois, et donc, là, j'ai le même... le même mousset, là, mais avec un bouclier qui est plus adapté, qui est plus pensé pour le combat. Notamment que quand je me protège comme ça, tu vois, je peux quand même mettre des coups d'estock, tu vois. C'est... Le bouclier est absolument magnifique, hein, putain, qu'est-ce que c'est beau, franchement. Et du coup, c'est pour ça, je me suis utilisé... Parce que, pourquoi j'ai pas pris ce bouclier ? Parce qu'il est pas gonflé, faut que j'ai le gonfler. D'ailleurs, pour définitivement me motiver une bonne fois pour tout, je vais le gonfler. Et comme ça, après, voilà, ce sera fait, quoi. Voilà, et je veux juste m'amuser à me taper avec ce bouclier-là. Je vais me mettre un set d'armure qui est raccord, pour que ça soit joli à voir. Ah oui, c'est vrai, comme j'ai brûlé l'arbre monde... Ah oui, c'est vrai, ouais, bah oui. Vu que j'ai brûlé l'arbre monde, là, il y a eu du mouvement à la table ronde. Bon, de toute façon, là, je m'en fous un peu des conséquences du jeu de base, là. Même si je voulais faire deux, trois trucs, c'est pas grave. Ah, donc c'est plus 25, celui-là. Je pense pas que j'aurais assez de forge. De pierre de forge, j'en aurais pas assez. Clairement pas. Ouais, tu vois, j'étais à 6 sur 6. Voilà, allez, hop, merci, plus 25, tu vois. Bon, tu me diras, j'aurais dû commencer par là, en vrai, mais bon. Il fallait que je trouve quelque chose pour me motiver. et pour me motiver, ça a été d'utiliser le bouquet des empreintes à deux mains et qui m'a permis de voir aussi que mettre le saignement ça ne prend pas autant que ce que j'aurais pensé. Tu vois, tu vois, et là aussi, ça met à terre. Par contre, je fais moins de dégâts. Par contre, je suis beaucoup plus là et c'est beaucoup plus assez énorme, quoi, en fait. Je vais le tuer, lui, là, parce que... Et là aussi, je n'ai pas proc le saignement, le saignement, le saignement, c'est peut-être pas adapté. Il est où l'autre? T'es où? T'es où? T'es où? Ah, c'est celui du haut? Tu vois, et là, pendant que je me protège, par contre, je prends des dégâts. Ah ouais, là, la garde, elle n'est pas de ouf, comparée au bouquet des empreintes, quoi. Ça, par contre, c'est terrible, le télescopage. Mais ça met au sol, quand même. En fait, c'est celui du haut, là, qui me spam, comme là. Par contre, ça me surprend, quand même, avec tous les coups que je mets, je proc pas le poison. Le poison, le saignement. Ouais, merde, il m'a tué. Ouais, je proc pas le saignement. Bon, bah écoute, donc, ça sert à ça de tester, c'est que, parce que je me suis dit, comme ça met plusieurs coups, il y en a un qui va déclencher le saignement, mais en fait, non, pas du tout. Ça vaut pas le coup. Donc, je fais moins de dégâts, et je proc pas le saignement, donc ça vaut pas le coup. Tu vois, donc autant garder en qualité, comme ça, ça met le scaling en force et en dex. Et voilà, quoi. J'ai une meilleure garde. Là, j'ai combien ? Là, j'ai 64, tu vois. Et si je le mets en qualité, j'ai 70, tu vois. Donc évidemment, c'est pas les 77 de l'autre, mais... C'est pas les 70... Non, même plus, les 80 de l'autre, des empreintes, le bouquet des empreintes, mais bon. En même temps, ce bouquet-là est plus léger. Ouais, mais par contre, il faut que j'enlève le sang. Bien. Ça, c'est mortel, ça, de pouvoir se protéger et taper derrière. Merde. Ouais, voilà. Donc, il n'absorbe pas 100% des dégâts physiques. Ouais, ouais, ça, c'est la contrepartie. Ouais, ça aurait été trop beau. Ouais, par contre, il n'absorbe pas 100% des dégâts physiques. Il absorbe 94. Donc, ce n'est pas du tout fait pour se protéger, tu vois. C'est vraiment un bouclier qui est fait... Il faut ouvrir ces deux boucliers, il faut les voir comme des armes. C'est ça leur nom. C'est des boucliers déstocks. On le voit tout le temps où la bouclier de duel juste en dessous au bouclier déstocks. C'est vraiment des armes. Voilà, il ne faut pas du tout les voir comme des boucliers. tu vois. Ok, d'accord. Bon, bah, ok. La frappe des boucliers. Et là, c'est fracas du bouclier qui permet d'avancer, met l'ennemi au sol une fois qu'il est au sol. Donc, c'est un nouveau type d'arme, voilà. C'est un nouveau type d'arme qu'il faut prendre en compte dans Elden Ring. Je suis un petit peu déçu du fait que ça ne prend pas le saignement, mais bon, ce n'est pas grave. Après, il y a d'autres choses. Je peux mettre du poison, voilà, parce que moi, c'est ça que j'aime mettre dans les armes. Soit saignement, soit poison. En général, je ne mets pas trop magie, sacrée, foudre. Ça, je préfère enduire mes armes de ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que je peux enduire une graisse ? Ouais, je peux. C'est un truc de ouf. Je peux l'enduire de foudre, par exemple, tu vois, de sacrée. Ouais, c'est un truc de ouf. Tu vois, voilà, c'est vraiment une arme. C'est une arme. Ce n'est pas un bouclier, c'est une arme. Et qui, dans l'animation, en fait, si tu es en garde, l'ennemi tape dans le bouclier pendant que toi, tu le tapes, en fait. il faut vraiment les prendre comme ça, ces types d'armes-là. Donc, comme d'hab, des fois, j'ai plein de choses en tête, mais pour me motiver à les tester, il faut vraiment que... Des fois, c'est en lançant une capture, je me dis, allez, je vais le faire. Je n'aurais pas dû. Ouais. Bon, OK. Bref, on a compris le truc. Donc, ces trucs-là, ce sont des armes. Voilà. Donc, si vraiment, je vais la jouer safe, moi qui aime les gros boucliers, ben, va pour le bouclier des empreintes parce que je crois, je n'avais pas fini mon explication de tout à l'heure. C'est que, en fait, ce bouclier-là a une meilleure garde. C'est celui qui a la meilleure garde du jeu. Par contre, son défaut, entre guillemets, c'est que... Alors, déjà, je ne peux pas changer sa centre de guerre et que son truc, ça repousse, mais ça ne fait pas de dégâts. Tu vois ? Tu vois ? Ça ne fait pas de dégâts. Tu vois ? Par contre, je peux taper avec le bouclier. Ça, pas de problème. Le bouclier, lui, en soi, il fait des dégâts, mais la charge est plus efficace. Elle fait des dégâts de zone, mais par contre, elle ne fait pas de dégâts. Et c'est surtout que je ne peux pas... Je ne peux pas le... le changer sa centre de guerre. Tu vois ? Donc là, j'aurais beau faire ça toute ma vie, là, je ne lui fais pas de dégâts. Tu vois ? Donc, donc, voilà. Tu vois ? Et après, elle a relevé. Boum, shakaraka. Tu vois ? Ouais, là, par contre, ça pète la... Ouais, par contre, il pète la poison. Tu vois ? Donc, voilà. Après, tu peux la jouer roleplay et faire comme Moore. c'est-à-dire, quand il est au sol, tu lui balances un gros pot de putréfaction. Il balanceait de ses pots, mon gars. Enfin, les grands pots du DLC, ça aussi, qui sont des pots qui sont... qui sont terriblement terribles. Voilà, la flamme exaltée, grand pot de cailloux, grand pot volcanique. J'ai pas le grand pot de putréfaction. D'accord. Voilà, des esprits mangeurs. Voilà, tu lui balances ça à la gueule quand il est au sol et puis voilà, quoi. Moi, c'est vraiment, j'ai l'impression, un gameplay qui est fait pour ça. Tu mets l'ennemi à terre et après, tu lui balances, tu lui balances. J'en ai, des petites saloperies comme ça, là. ce genre de choses-là, tu vois, voilà, les pierres d'éclat, des esprits vengeurs, tu vois, tu lui balances des trucs comme ça et voilà, quoi. Bon. Ok, bon, écoute, je pense que ça va aller. Là, je me suis bien amusé en faisant ça. Bon, quelque part, je perds un peu de temps mais c'est pas grave parce que je m'amuse. Et il y a aussi une chose que j'ai absolument pas testée et qu'il faut absolument que je teste. Je l'ai absolument pas testée mais je dois absolument le tester et c'est ça. Je sais pas s'il est encore dans mes récents, c'est ça. Le cœur de prêtresse. Voilà, attention, il est en dragon ancien et renforce les incantations du culte draconique. Je peux pas le truquer. Tu peux pas ? Ah, faut que je sois nu. Ouais, faut que je sois nu. Alors, peut-être pas au niveau des armes mais au niveau de l'équipement au moins. Ouais, voilà. Et là, je suis transformé. Et là, quand je fais ça, en fait, les incantations du culte draconique font plus de dégâts dont, évidemment, le souffle de flamme spectrale que j'ai sur moi qui est une incantation. Alors, attends, je suis pas du tout staffé là. Ouais, bon, ok. J'ai tout perdu. Alors, sachant que ça, pour enlever ce costume-là, il faut que je meure, en fait. Voilà, il faut que je meure complètement. Et voilà, donc ça aussi, tu peux pousser. Ça aussi, il y a des tests à faire sur ça. Il y a clairement des tests à faire. On va en faire un tout de suite, d'ailleurs. Regarde. Ouais, bon, là, je suis comme ça. Je suis pas du tout buildé pour ça. Mais regarde, si tu mets Talisman D. Y pour faire plus de dégâts et que tu mets la foi, tu mets de la foi, t'augmentes la foi de 5 points. Merde. Putain. Lui, il a un bouclier, donc on verra pas bien sur lui. On verra pas bien. Regarde, je vais aller sur l'autre. Je vais aller sur l'autre site de grâce. Je vais juste faire ce test-là et après, je vais arrêter. Regarde. C'était quoi ? Balcon face à la tempête ? Non, de profondeur. Je vais aller ici. Regarde, on va tester. On va tester les dégâts pour voir si c'est bien ça, le culte draconique, parce qu'il faut être précis. Voilà, et ici, plutôt, je vais mettre la charge légère, évidemment. Donc regarde, on va prendre avec le buff. Donc je fais 2610 de dégâts. On est d'accord. 2610 de dégâts. Et si j'enlève ça et ça, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, je fais 2385, donc je fais quasi 300 dégâts de plus. Donc en gros, oui, ça vaut le coup de mettre le boost. Et je vais me laisser tuer. Donc on avait dit 2610 de dégâts. Je vais me laisser tuer. On va faire sans le costume. Donc 2610. C'était ça que j'ai fait. Très bien. Donc je vais remettre les boosts. Donc en l'occurrence, la foi et les Wai. Donc 2610. C'est ça que je l'avais fait. Ok. On est d'accord. Non. Là, je lui fais pareil. donc ça veut dire que le... Mais c'est peut-être... Alors, parce qu'il y a une différence entre le culte draconique tu vois là, cette merde. Tu vois ? Toc, 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 l'amucidation a déjà été... Donc, temporairement, les incantations du culte de la capitale dévouée aux dragons anciens. C'est... c'est pas exactement la même chose. Tu vois ? Moi, je pense que ça, c'est fait pour la magie de Bale. Et Bale, je ne peux pas utiliser parce qu'il faut 53 en ésotérisme. Donc, il faudrait que... que je restate. Tu vois ? Mais il faut absolument identifier c'est quelle attaque. Tu vois ? C'est celle-ci là. j'ai la flamme électrifiée de Bale. Et ça, pour le coup, ça boosterait les dégâts. Parce que tout ça là, tu vois, ces souffles de dragons, il y a une différence entre le culte draconique, les dragons anciens, c'est pas exactement les mêmes choses. Tu vois ? Et c'est important de différencier ça, de savoir de quel type d'attaque on parle. Et pour en avoir le cœur net, il faut tester comme ce que je fais. Tu vois ? ce que je fais là, c'est ça, c'est bien, il faut le faire. Donc là, ça me donne encore plus envie de restat et de mettre les 53 en ésotérisme. Parce que déjà, je pourrais pousser à fond mon délire de jouer avec le bouclier comme arme. Parce que je rappelle que ce bouclier à la normale, il se... Attends, si j'enlève sa chambre de guerre, je vais en avoir le cœur net. Je vais en avoir le cœur net. là, il n'a pas, il n'a pas de truc. Alors, non. Alors, c'était comment qu'il scalait l'ésotérisme ? C'était quand je lui avais mis quoi ? Si je le mets qualité, non. D'accord, donc non. Donc c'est si je mettais occulte ou sanglant. D'accord, ok. Ouais, donc non, je n'aurais pas besoin alors. Enfin, en tout cas, pas besoin de... de lui en ésotérisme. Non, non, bon, bref, je... voilà, j'allais dire n'importe quoi. Bref. J'allais dire n'importe quoi. Bref, ok, d'accord. Bon, très bien. Bon, dans tous les cas, j'ai besoin de truquer les ésotérismes parce que, tu vois, même ce katana aussi, bon, après, j'utilise d'autres armes, mais lui aussi scale sur l'ésotérisme. Mais c'est surtout, 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 pour ça, la lance de Muguin, qui est une arme que j'utilise beaucoup. Et tu vois, le son scaling, l'ésotérisme, cette arme-là, je n'utilise pas correctement parce que je n'ai pas assez d'ésotérisme. Donc, du coup, là, je m'imagine avoir la lance sacrée en main droite et en main gauche faire le truc électrifié de Bale, quoi, et faire un masse, masse de dégâts avec ces deux talismans-là qui augmentent la foi et qui augmentent les incantations, tu vois, et éventuellement renforcer avec la tenue de la prêtresse pour renforcer les attaques de Bale pour faire un max de dégâts, tu vois. Je m'imagine un truc comme ça. J'imagine tellement de choses dans ce jeu-là. J'imagine tellement de choses. Voilà, le gameplay bouquet, je viens d'en parler. Il y a aussi les points, voilà, les arts martiaux que je n'ai pas encore testés correctement. Il y a les points, notamment la moie empoisonnée qui m'intéressent. Il y a les fioles, notamment le parfum glacial qui m'intéressent. Il y a même aussi les arcs, celui-là, l'arc Dance Bark, aussi, que j'ai envie de tester. Enfin, c'est fou, c'est incroyable. Mais bon, bref, comme j'ai dit, là, il y a Wulong qui va sortir d'ici la fin du Wukong. Et donc, ça va être la priorité absolue quand il va sortir ce jeu-là. Donc, avant qu'il sorte, là, ce qu'il me reste à faire dans Elden Ring, c'est lancer un New Game Plus, faire toutes les quêtes annexes du DLC, et après, c'est bon, j'en aurai terminé. Voilà. Allez, je m'arrête là.